Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous faire comme d'habitude Aujourd'hui on a une marque à tester, la dernière marque de make-up que j'ai testé c'était Rare Beauty de Selena Gomez Et vous avez été nombreux sous cette vidéo à me demander de tester la marque d'Arena Grande, Rare Beauty, les noms se ressemblent un petit peu J'ai commandé mes petits produits, ils sont dans mon placard, dans mon horrible placard en bazar Je n'ai absolument rien ouvert, c'était hyper frustrant, ça fait plusieurs jours déjà que je l'ai reçu On va déballer tout ça Avant de déballer le colis, pour vous présenter quand même un petit peu la marque, Rare Beauty c'est donc la marque d'Arena Grande Qui est sortie le 2 novembre 2021, ça fait un petit peu plus de 3 mois maintenant, vous ne savez pas si longtemps que ça Elle a voulu créer une marque qui lui ressemble, le mood c'est clairement l'espace Je trouve ça assez sympa comment c'est mis en avant sur le site et ça se ressent sur les packaging que j'ai trop hâte de voir en vrai du coup Moi j'ai passé ma commande le 28 janvier et je l'ai reçu le 11 février, donc ça a mis 2 semaines à peu près Ce qui est un peu long mais c'est pas catastrophique En sachant que j'ai pas payé ni de frais de douane, ni de frais de port parce que c'était gratuit à partir de je sais plus combien J'en ai eu pour 150€ en tout, donc j'espère que c'est du bon make-up, croyez-moi On va tout tester ensemble, il y a quand même dans mes souvenirs pas mal de produits Je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai commandé, j'ai absolument aucun souvenir On va voir ça ensemble, une palette pour les yeux, un highlighter, un mascara Pourquoi tout est abîmé comme ça ? Un gloss, un crayon pour les yeux, un eyeliner, fard à paupières liquide En revanche là ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des packaging qui sont abîmés Ici par exemple c'est abîmé, en sachant que j'ai rien ouvert Là vous voyez c'est tout abîmé, je dirais que ça a déjà été ouvert, je pense que ça se voit Ensuite ici c'est pareil, là c'est abîmé Là le Rem Beauty vous avez vu il est tout, c'est comme si on avait frotté et que ça avait décoloré un peu le carton Moyen-moyen, j'espère que tout va bien à l'intérieur Comme je n'ai rien pour le teint à part la lighter, je vais faire mon teint et mes sourcils et je reviens dans 5 minutes Tadam ! Donc pour les yeux on a quand même un paquet de trucs à tester On va commencer par le fard à paupières liquide bien sûr Découvrons notre premier packaging Oh c'est beau, j'aime beaucoup J'aime bien comment c'est écrit Rem comme ça J'avais pris une teinte quand même assez foncée C'est la teinte Astéroïde Donc bien sûr les noms des teintes sont dans le thème Ça sent absolument rien C'est une teinte qui est assez foncée Pour ce produit de 4ml on est à 18€ Donc écoutez, ça me paraît pas hyper cher pour ce que c'est Disons que, bon on s'achète pas de toute une collection Mais s'il y a vraiment une teinte qu'on aime et qu'on applique tous les jours C'est plutôt rentable Je vais pas en appliquer énormément parce que c'est quand même très foncé Je vais en appliquer surtout au niveau du coin externe L'applicateur est plutôt pas mal Oula, ça s'estompe assez bien Mais on perd énormément de pigmentation quand même je trouve On peut pas trop le déplacer C'est à dire que là je veux remonter un tout petit peu la couleur Ça se déplace pas On va refaire sur l'autre oeil Parce que vous voyez là La pigmentation, les irisés Parce que là c'est vraiment un marron avec des reflits dorés Mais globalement quand même ça s'estompe bien Parce que les produits crème ça peut être une vraie galère Je pense que j'en ai un petit peu plus ici Bon en fait ça va C'est hyper irisé à l'application Et puis ensuite quand on commence à estomper c'est plus du tout irisé Mais il y a quand même de la pigmentation et ça s'estompe bien Donc je dirais que je valide ce produit J'aime bien parce que c'est quand même assez intense Y'a pas tout qui a disparu Et ça si vous avez besoin de produits longues tenues C'est l'idéal Ce genre de petit produit J'aime vraiment bien Ensuite écoutez on va découvrir la palette pour les yeux Enfin j'attendais que ça Je voulais tourner cette vidéo plutôt Mais elle était en rupture de stock Donc j'attendais qu'elle soit restock Pour pouvoir essayer de... Oh c'est sale Ça en règle générale C'est pas très positif On va voir comment c'est à l'intérieur Mais le packaging on est vraiment dans le thème Je trouve que c'est archi satisfaisant Comme petit packaging Genre une petite palette comme ça Ça lui va bien C'est minimaliste Oh oh Y'a des pigments qui ont sauté Que vous voyez là tous les résidus Ça c'est pas terrible Franchement ça c'est pas ouf Tous les contours des fards sont un petit peu foudreux En train de se casser la figure Bon mis à part ça La palette j'aime vraiment beaucoup C'est vraiment celle-là que je voulais Elle est hyper nude C'est totalement le genre de teinte que j'aime porter Donc cette palette est à 27€ Ce que je trouve quand même assez cher Parce qu'il n'y a que 6 fards Et c'est pas non plus les plus gros fards qui existent Mais bon ça reste une petite palette jolie Voilà à 27€ C'est pas non plus excessif On va tester Moi du coup j'ai la palette Baby Doll Il y en a une avec des tons froids Que j'aime pas du tout Donc vraiment je voulais trop celle-ci On va venir appliquer cette couleur un petit peu dans le creux Ok on va venir appliquer un petit peu de ce fard marron Dans le coin externe pour intensifier un petit peu Ce qu'on a déjà en dessous Ensuite je pense que je vais utiliser ce fard là Sur le centre de la paupière Ouh Bon cette pigmentation Écoutez c'est pas trop mal Ce que je peux vous dire c'est que les fards sont hyper simples à estomper En tout cas là de tout ce que je fais c'est vraiment hyper fluide Il n'y a pas d'à-coups Il n'y a pas de petites traces Il n'y a pas de démarcation C'est vraiment nickel je trouve A l'application Donc ça c'est un gros plus En sachant que Karina Grandet Elle a quand même des fans qui sont assez jeunes dans la globalité Donc je pense aussi que c'est adressé à des personnes Qui n'ont pas forcément ultra l'habitude de se maquiller C'est des produits qui ont l'air simples d'utilisation Donc ça c'est vrai que c'est assez cool Donc la pigmentation des mattes c'est validé Les irisés c'est pas mal C'est pas non plus la palette la plus pigmentée que je connaisse Mais du coup c'est hyper simple d'utilisation Vous pouvez vraiment doser correctement Donc je dirais que ça peut quand même correspondre à pas mal de personnes En revanche quelque chose que j'aime pas du tout C'est quand il n'y a pas de fard hyper clair en irisé Comme là par exemple Pour pouvoir mettre dans le coin interne Et là c'est un matte J'avoue que pour moi c'est vraiment ces fards là Ça n'a rien à faire dans ce genre de palette C'est bien d'en avoir un dans sa collection Dans une grosse palette etc Mais quand on voyage par exemple et qu'on prend notre petite palette On n'a aucun intérêt d'avoir un fard comme ça Donc pas mal pour une petite palette Elle est très mignonne Facile à utiliser Ce sera pas la palette de votre vie Pour par exemple les make-up addicts Je suis pas sûre que ce soit l'idéal Mais par contre pour tous les jours quelque chose de simple Franchement c'est nickel Ensuite le moment que j'attendais le plus Le liner Alors ça j'ai hâte de voir déjà à quoi il ressemble Ouh Tout simple blanc Comme ça on va voir comment se présente la mine Elle est assez petite Elle est pas hyper sortie Donc ça j'espère que c'est bien Je vais tester sur ma main Très très pigmentée On peut faire vraiment quelque chose d'hyper épais Et d'hyper fin à la fois Ok c'est hyper pigmenté Et il n'y avait qu'une seule teinte Idéalement j'aurais pris du marron J'adore les liners marrons Je vais faire un liner vraiment très simple Et bah j'aime pas du tout En fait le fait que ce soit pas hyper long Hyper sorti Ça rend le truc trop galère Parce que quand on fait un liner On peut utiliser toute la longueur Pour vraiment prolonger le truc Et là du coup ça rend le truc galère Genre là je galère à faire mon liner Ah mais je déteste J'arrive pas à faire mon liner Ça m'énerve Ok bon j'ai fait mon liner Je déteste Ah mais alors je n'aime pas du tout ce liner C'est un merci mais non merci Je n'aime pas du tout On a même pas parlé de prix Parce que je suis une mauvaise youtubeuse Tout simplement 22 euros Bon c'est pas excessif Mais pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est un gros non On l'attendait un peu au tournant quand même Alors elle a grandi avec son liner C'est quand même une queen du liner Elle a toujours des yeux de biche Je pense pas que ça soit avec ce produit qu'elle le fait Passons à autre chose On a le col Donc le crayon Ça on est toujours à la recherche d'un bon crayon col Donc c'est un marron Il se présente un petit peu comme le liner Mais Avec un bouchon Regardez Il est tout sale Alors ça je trouve que c'est vraiment du fou Il est tout neuf Je ne l'ai jamais ouvert C'est grave Par contre c'est un rétractable Ça c'est cool à utiliser Je suis un peu déçue là C'est pas grand chose Ça change pas ma vie Mais juste Bah j'ai quand même payé Donc Non quoi Si vous pouvez me mettre des produits tout neufs Ça serait plutôt sympa Le crayon Il est à 19 euros Vous pouvez trouver le moins cher sur le marché Mais c'est vrai que C'est pas non plus excessif Comparé à ce qui se fait Je vais mettre mon col Un col pas du tout pigmenté Ok il est absolument pas pigmenté C'est horrible Genre je dois frotter mes yeux de ouf Pour essayer d'avoir un peu de couleur Très désagréable Bon ça y est J'ai réussi à voir un petit peu Je sais pas si on voit Mais bon C'est pas C'est pas pigmenté quoi Pas suffisant du tout pour un col C'est comme le liner Ça c'est un nom Surtout à ce prix là À 19 euros Tu peux acheter un à 10 euros Qui est beaucoup plus pigmenté quoi Ça j'approuve pas Et puis surtout Si c'est si peu pigmenté Ça va pas du tout accrocher Donc ça va pas tenir Donc non J'ai Non Je suis dégoûtée On passe au mascara Et là il y en avait Deux différents sur le site Il y avait le volume Et la longueur J'ai choisi la longueur Tadou Oh J'adore le packaging Il est trop trop beau Ah oui si je me rappelle J'ai pris celui là Parce que c'était une brosse en plastique Je crois que l'autre C'était une autre brosse Comme en 2012 J'aime bien les brosses en plastique Moi pour mes cils J'aime beaucoup ce packaging Ils sont assez satisfaisants Je trouve que c'est Dans la main Ça fait vraiment qualitatif J'aime beaucoup Il est à 17€ Ce qui est pour le coup Je trouve pas hyper cher Comparé à ce qui se vend Chez Sephora par exemple Moi je sais que le mascara Que j'utilise tous les jours Il est bien plus cher Donc ça c'est un bon point Il reste plus qu'à tester Je vais attendre Recourber mes cils Parce que je recourbe mes cils Tous les jours Donc comme ça Je pourrais vraiment avoir Un avis objectif Je suis intransigeante Sur les mascaras Parce qu'il y en a pas beaucoup Qui arrivent à tenir La courbure Et le volume Je trouve qu'il met Très peu de matière Il sépare assez bien Les cils Je trouve Ça fait pas de paquet C'est plutôt pas mal C'est vrai que ça apporte De la longueur Pour un effet naturel J'approuve Ouais c'est plutôt pas mal Mais du coup Ça prend plus de temps À travailler Qui est un autre mascara Je trouve Les yeux franchement C'est pas trop mal Ce mascara J'aime bien Prochaine étape L'highlighter Que je voulais vraiment tester Parce que ça me donnait Trop envie sur le site Aussi ce que j'aime bien Sur le site C'est vrai qu'on peut vraiment voir Selon sa carnation Parce qu'il y a vraiment Tous les types de peau Toutes les teintes sont testées Sur chaque type de peau Et il y a les numéros Il y a vraiment tout Et c'est hyper bien fait Je trouve Et ça c'est vrai que Quand on vend uniquement en ligne Pour moi C'est indispensable D'avoir vraiment les teintes Sur tous les types de peau Bien expliquées Bien numérotées C'est trop important Parce que bah Sinon c'est difficile Moi j'ai hésité Entre plusieurs teintes Et je me suis rendu compte Après en voyant les swatchs Un petit peu sur les bras Bah que c'était celle-ci Qui me fallait Donc c'est d'ailleurs La teinte Miss Mercury Normalement C'est un highlighter Un petit peu doré Oh mais c'est dingue ça Ils sont tous un peu abîmés Ce qu'on voit là Ici là Il y a des traces bizarres C'est chelou ça Franchement Oh Il est trop beau Il est trop beau Les bagagines sont vraiment Très satisfaisants Faut trop qu'elles sortent des blushs Les blushs là-dedans Là moi ça me donne envie Un petit miroir Il est trop satisfaisant Genre Après le maquillage En vrai ça coûte tellement cher Parfois c'est vraiment du délire C'est un budget Quand je dis un highlighter A 25€ c'est ma chère On est bien d'accord Qu'il faut quand même Avoir envie de les sortir Bref Testons un highlighter J'attends que ça Ce côté On voit toujours mieux Avec la lumière Oh Oh Il est hyper pigmenté Ah c'est plutôt pas mal Il est glowy Mais sans iriser Genre il n'y a pas de paillettes Vous voyez ce que je veux dire Ça fait vraiment glow naturel Pas paillettes Ou irisé Pas joli quoi C'est plutôt pas mal Franchement j'aime bien Je pense qu'on voit bien Oui on voit clairement Le glow que ça apporte J'aime bien Et la teinte est vraiment Champagne jolie Et là on passe Au dernier produit On passe au gloss J'ai beaucoup hésité Avec plusieurs produits J'aurais aimé plus commander Mais il y avait quasiment tout En rupture Il y avait les rouges à lèvres mat Ça j'aime pas du tout Enfin pour moi c'est bon Les rouges à lèvres mat C'était en 2012 Que c'était cool Maintenant c'est les gloss Il y avait les marqueurs Pour les lèvres Ça c'est typiquement des produits Que j'aime pas du tout utiliser Donc je me suis dit Que c'était pas utile De le tester dans la vidéo Parce que de toute façon Il fallait bien que je teste Un produit pour les lèvres Et il y avait un gloss transparent À 19€ Un gloss vraiment de base Et il y avait les gloss colorés Qui étaient à 19€ Ce qui est un peu cher En 19€ en gloss C'est toujours un peu cher Les produits lèvres Alors que bon C'est quand même petit J'ai pris la teinte Scrunchy Je... Pareil avec les swatchs Je trouvais que c'était Une jolie teinte J'espère que c'est pas trop pigmenté Ça va faire quand même Assez naturel Mais le packaging est plutôt mignon Bon c'est assez simple S'il y avait pas la marque On aurait pu dire Que c'était un truc Dans un kit pour enfants C'est très simple Faut voir l'applicateur Ah ok Je m'attendais pas du tout à ça Je croyais que c'était Un petit embout Bon on va tester Déjà je suis contente Parce que j'avais peur Que ce soit vraiment Un effet hyper opaque Et que ça fasse pas naturel Au final la teinte Bah je pense qu'on est tous d'accord Pour dire qu'elle est très très jolie Bah elle est très naturelle Par contre c'est vraiment La teinte parfaite pour mes lèvres Alors au niveau du goût C'est mentholé Voilà je sais que c'est pas pour tout le monde Donc il vaut mieux le préciser J'aime pas du tout L'embout en plastique C'est hyper chiant à mettre Et c'est pas agréable du tout Je pense qu'un petit embout Mousse aurait été plus simple Là je trouve que c'est un peu abusé Pour 19€ Ça fait vraiment on dirait Un petit produit pour les enfants Enfin 19€ ce produit Faut arrêter de se faire Des marges aussi grandes S'il vous plaît La teinte est par contre Vraiment très belle Donc ça par exemple Je peux vous assurer Que c'est le genre de truc Qui va rester dans mon sac Et qui va me permettre De faire mes retouches Tout au long de la journée En plus c'est mentholé Bon j'ai terminé Au niveau des produits Ça passe trop vite Comme d'hab On va aller devant ma fenêtre Pour voir avec une lumière naturelle Voilà le résultat Donc l'highlighter Est vraiment très sympa Je trouve Au niveau des yeux C'est assez intense C'est plus intense Que ce que je fais d'habitude Mais j'aime bien Je trouve ça joli Le mascara est plutôt pas mal Quand je regarde comme ça J'aime bien Franchement ça rend bien Et le gloss Le rendu est vraiment très beau Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi ça en commentaire Mais je trouve que le résultat final Est plutôt cool Hein Miso Qu'est-ce que t'en penses ? Honnêtement Je suis très contente du résultat Bon au niveau des produits J'avoue que pour moi Il y a des points qui passent pas trop Comme par exemple Recevoir des produits un petit peu abîmés Encore une fois C'est pas la fin du monde Loin de là Mais juste pour le prix C'est vrai que bon Ça fait pas forcément toujours hyper plaisir Je sais pas si c'est moi Qui n'ai pas eu de chance Ou si c'est quelque chose d'habituel Mais c'est vrai que ça c'est pas fou fou Autre chose Produit pour les yeux Liner, crayon Vraiment c'est les deux trucs Que je ne recommande pas du tout Le crayon est inutile à mon goût Il est pas du tout pigmenté Je sais d'avance qu'il va pas tenir Parce qu'il a rien accroché Et le liner C'est un grand nom Il est pas pratique Et j'arrive même pas à faire Genre je suis à la base Je pensais quand même être maquilleuse J'arrive même pas à faire mon liner C'était quand même un souci Donc vraiment pas fou Sinon au niveau des autres produits Je trouve qu'en fait C'est vraiment des produits Qui sont quand même assez jeunes Parce que c'est très simple d'utilisation Même au niveau des packagings Comme on regardait par exemple Sur le gloss Le mascara Tout ça c'est des packagings hyper simples Ce qui sont quand même qualitatifs Faire attention Simple c'est pas forcément mauvais C'est pas des alimentations de folie C'est pas des couleurs de folie C'est vraiment des produits de base Mon produit favori Je pense que c'est l'highlighter Parce qu'il a fait un sans faute Que ce soit au niveau du tarif Au niveau de la qualité Du packaging De la teinte De l'application De tout Donc je pense que c'est celui-ci Pour l'instant mon produit préféré Maintenant on attend de voir Quels seront les prochains produits Qu'elle sortira Pourquoi pas faire un update Si elle sort plusieurs produits Ce serait trop cool Mais voilà Pour cette revue N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle marque vous souhaitez que je fasse Pour la prochaine fois En vrai j'ai pas encore réfléchi Donc je suis vraiment curieuse De savoir ce qui vous plairait Et n'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche On parle un petit peu On fait pas mal de vlogs De food De make-up De skin care De routine Plein de petites choses cool Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Ça me ferait trop plaisir Et vous pouvez également me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Le lien est en barre d'info Comme d'habitude Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à dimanche Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz